Evitez de paniquer, parce que les sujets qu'on va vous donner, ça ne sera pas au-dessus de ce qu'on vous a montré en classe, au-dessus de ce que vous avez appris en classe. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut être serein. Et à la veille de l'examen, par exemple aussi, c'est demain que vous allez passer l'examen, aujourd'hui, vous jouez, vous essayez de vous distraire, vous laissez tomber tous les papiers. Voilà. Et le lendemain, quand vous allez, vous êtes d'appel. Il faut vous coucher tôt. Il faut vous coucher tôt. Et lorsque vous vous couchez tôt, le matin, vous êtes aptes pour aller. Il faut bien déjeuner. Et puis, vous partez, sans a priori. Il ne faut pas avoir peur de l'examen. Et pour ne pas avoir peur, il faut faire une bonne préparation. Alors, je vous souhaite une très bonne chance et que cette année, le taux de réussite à nos différents examens reflète le niveau de notre système éducatif qui veut, aujourd'hui, avancer. On veut vraiment arriver à la formation de qualité. Il faudrait que le résultat que vous allez avoir vraiment dépeigne sur le vœu que nous avons d'avoir une école de qualité, d'avoir de bons résultats et donner une nouvelle dimension à notre système éducatif qui, depuis un certain temps, n'est pas au mieux de sa forme. Donc, il faut que chacun de nous fasse en sorte pour redonner de la valeur réelle à notre système éducatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501